On nous donne cette figure qui est formée de plusieurs triangles et on nous demande de calculer la longueur CF. Alors on nous donne aussi quelques indications, on nous dit que la longueur AB mesure 9 et que la longueur DE mesure 12. On nous donne aussi des angles droits. Il y a un angle droit ici entre AB, enfin le segment AB est perpendiculaire au segment BE, le segment CF est aussi perpendiculaire au segment BE et puis le segment DE aussi. Bon, il faut essayer d'imaginer un peu ce qu'on va faire, d'imaginer la direction qu'on va prendre. Là par exemple, je pense qu'on peut se dire qu'on va essayer d'utiliser ce qu'on sait sur les triangles semblables parce qu'ici, a priori, ce triangle-là, AB, E, il va être semblable à celui qui est ici plus petit, CFE. A priori, ce sont des triangles semblables. Et puis de la même manière, ce grand triangle ici, BDE, il a l'air semblable à ce petit triangle-là, BCF. Voilà, bon, ça c'est peut-être que si on arrive à montrer ça, ensuite on arrivera à se débrouiller en utilisant des rapports de longueur pour trouver la longueur CF. Bon, alors je vais commencer. Donc on va d'abord essayer de montrer que ce triangle ABE et ce triangle CFE sont des triangles semblables. Alors, on sait que l'angle ABE qu'on retrouve dans le sommet B du triangle ABE, et bien il a la même mesure, c'est un angle droit, il a la même mesure que l'angle CFE dans le petit triangle CFE. Donc ils ont un angle en commun, mais ça ne suffit pas, nous il nous faudrait qu'on ait au moins un deuxième angle en commun. Alors, où est-ce qu'on peut trouver un deuxième angle en commun ? Et bien tout simplement, en fait, si on regarde la figure, l'angle qui est ici en E, là, dans le sommet E, celui que je dessine en orange, et bien c'est un angle qui est commun aux deux triangles, puisque c'est l'angle AEB dans le grand triangle AEB, mais c'est aussi l'angle CEF dans le petit triangle. Donc voilà, en fait, ces deux triangles ABE et CFE, et bien ce sont des triangles semblables, puisqu'ils ont deux angles égaux 2 à 2. Alors, je vais écrire ça, donc je vais écrire que le triangle ABE, il est semblable, alors il est semblable au triangle... Alors, il faut faire attention à bien noter les sommets dans le même, dans le bon ordre. Alors, le sommet B, c'est celui qui a un angle droit, donc il va correspondre au sommet F dans le petit triangle CFE, puisque c'est ici qu'il y a un angle droit. Et puis les sommets E se correspondent aussi, puisque c'est là où il y a l'angle orange dans les deux cas, dans le grand triangle et dans le petit triangle. Donc le sommet A va correspondre au sommet C. Donc on va pouvoir écrire que ABE et CFE sont semblables. Ce sont des triangles semblables. Voilà. Alors ça, c'est une première chose. Maintenant, on va essayer de montrer que les deux autres triangles qu'on avait nommés tout à l'heure, ici on avait dit que le triangle BDE, il était probablement semblable au triangle BCF. Alors, pour montrer ça, on va faire de la même manière que ce qu'on vient de faire avec les deux autres. Ici, on a l'angle DEB qui est un angle droit et qu'on retrouve ici, je vais le faire ici, dans le triangle CFB, puisque ici, comme CFE, c'est un angle droit, évidemment CFB, c'est un angle droit aussi. Donc finalement, on a cet angle qui est à même mesure dans les deux triangles, l'angle en F, CFB à la même mesure que DEB. Et il nous faut trouver un deuxième angle, un deuxième angle de même mesure. Alors, comme tout à l'heure, cet angle-là, c'est tout simplement celui qui est ici, dans le sommet B, qui est un angle du triangle BDE. Et donc, si on écrit cet angle-là, BBE, il a la même mesure que l'angle CBF dans le petit triangle. Donc, de nouveau, on se retrouve avec deux triangles qui ont deux angles égaux 2 à 2. Donc, ce sont des triangles semblables. Alors, je vais l'écrire aussi, ici. Alors ça, j'ai BDE, et puis l'autre triangle que je vais écrire en respectant l'ordre des sommets. L'angle en B dans le grand triangle BDE correspond à l'angle en B aussi dans le petit triangle BCF. Donc, je vais remplacer ici B. Donc, je vais mettre ici B comme sommet correspondant à B. Le sommet qui correspond à D... Alors, on peut voir tout de suite que le sommet qui correspond à E, c'est celui qui a l'angle droit. Donc, ici, dans le petit triangle, c'est F. Donc, le sommet E va correspondre au sommet F. Et du coup, le sommet D correspond au sommet C. Donc, on peut écrire ça. BDE et BCF sont semblables. Voilà. Alors, maintenant qu'on a fait ça, bon, c'est pas évident de voir ce qu'il faut faire après, parce que si je me place dans le premier cas de similarité, ABE et CFE sont semblables, j'ai qu'une seule longueur que je connais. C'est la longueur AB. Donc, je ne peux pas écrire les égalités de rapport de longueur qu'on pourrait utiliser dans un triangle semblable. Et puis, si je regarde l'autre cas de similarité, BDE et BCF, qui sont des triangles semblables, je suis exactement le même cas. J'ai qu'une seule longueur que je connais ici, qui est la longueur DE qui vaut 12. Et je n'ai aucune autre mesure de longueur qui m'est donnée. Donc, je ne sais pas très bien comment je vais pouvoir faire. Alors, dans ce cas-là, il ne faut pas se laisser abattre, il faut continuer, il faut écrire ce qu'on peut écrire. Même si on a l'impression que ça ne va pas déboucher sur quelque chose, on continue à écrire. Donc, je vais commencer par utiliser cette première similarité, ABE et CFE qui sont semblables. Et je vais écrire l'égalité des rapports de longueur dans ces deux triangles-là. Alors, en commençant par le triangle, par la similarité de ABE et de CFE, je vais pouvoir écrire que le petit côté ici CF divisé par le grand côté AB, alors je vais écrire ce rapport-là, CF sur AB, mais AB, c'est 9, donc je vais écrire ça tout de suite. Ça, ça va être égal, alors le petit ici, c'est EF, EF, je peux écrire ça, EF sur EB, BE. Voilà, EF sur BE. Alors, je pourrais écrire d'autres rapports de longueur dans ces deux triangles-là. Je pourrais écrire aussi le rapport EC sur EA. Je peux l'écrire, mais je ne sais pas si ça va nous servir. EC sur EA. Et puis maintenant, je vais me placer, je vais faire la même chose dans le deuxième cas de similarité, donc BD et BCF. Alors, je vais pouvoir écrire dans ce deuxième cas que CF sur, donc CF, c'est le petit côté sur le grand ici, qui est la DE, CF sur DE, mais DE, c'est 12, ça va être égal à BF sur BE. BF sur BE. Là, je pense que vous reconnaissez tout ce qu'on fait, en fait, on utilise le théorème de Thalès, sans le nommer. Et puis, ensuite, je vais écrire ce troisième rapport, BC sur BD. BC sur BD. Voilà. Alors, jusque-là, je ne sais pas très bien ce que je vais pouvoir faire, mais il y a quelque chose qui n'est pas inintéressant quand même dans ce que j'ai écrit, c'est que, ici, j'ai EF sur BE, et ici, j'ai BF sur BE. Alors, maintenant, je peux peut-être, du coup, essayer de relier ces deux rapports-là, EF sur BE et BF sur BE, parce qu'en fait, regardez ce qui se passe. Ici, j'ai BF plus FE, BF plus FE, et bien, ça fait BE. Alors, du coup, je peux remplacer EF, EF par BE moins BF, par exemple. BE moins BF. Alors, du coup, je vais reprendre, je vais réécrire ce rapport-là, CF sur 9 égale EF sur BE. Je vais le réécrire. Je vais le réécrire comme ça. CF sur 9 égale BE moins BF sur BE. Et donc, ça, je peux aussi l'écrire de cette manière-là. C'est BE sur BE moins BF sur BE. Donc, BE sur BE, ça fait 1, moins BF sur BE. Voilà. Et alors là, c'est pas mal. C'est assez intéressant, parce que, ici, je retrouve ce BF sur BE que j'avais écrit ici, là. Donc, finalement, je vais me retrouver avec ça. Je peux continuer à écrire. CF sur 9, ça va être égal à 1 moins... Alors, au lieu de mettre BF sur BE, je vais écrire CF sur 12, puisque BF sur BE, c'est égal à CF sur 12. Donc, 1 moins CF sur 9, c'est égal à 1 moins CF sur 12. Alors, voilà quelque chose d'intéressant, parce que là, du coup, j'ai une équation avec une inconnue, qui est de l'inconnu CF. Donc, je vais pouvoir résoudre ça. Donc là, je vais continuer. Je vais écrire. Je vais passer tous les CF de l'autre côté. Donc, j'ai CF sur 9 plus CF sur 12, qui est égal à 1. Alors, pour trouver le dénominateur commun, il faut prendre le plus petit multiple commun. Ça va être 36. 36, donc ici, pour aller jusqu'à 9 à 36, je vais multiplier par 4. Donc, j'ai 4 CF sur 36, plus ici, pour passer de 12 à 36, je vais multiplier par 3. Donc, 3 CF sur 36 égale à 1. Donc, je vais me retrouver, finalement, avec CF. Alors, 7 CF égale 36. Donc, finalement, je trouve que CF, la longueur CF, c'est 36 septième. Voilà, on a terminé. La longueur CF, c'est 36 septième. Alors, c'est assez intéressant comme exercice, parce qu'en fait, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que si, par exemple, vous avez deux immeubles, un immeuble ici, ou un mur, ici, qui est placé au point B, qui mesure 9 mètres de haut, ou 9 de haut, disons 9 mètres, et puis un autre mur qui mesure 12 mètres de haut, eh bien, quand vous tracez les droites qui vont du sommet de l'un au pied de l'autre, eh bien, ces deux lignes, elles vont de toute façon se couper à un point d'intersection C, qui sera à une hauteur de 36 septième. Et ça, ça ne dépend pas du tout de l'espacement qu'il y a entre les deux murs. Je veux dire, si vous éloignez le mur ici, AB, du mur DE, ça ne changera rien. Le point C, il sera toujours à une hauteur de 36 septième. Voilà, c'est assez étonnant. On ne s'y attend pas, a priori. Sous-titrage ST' 501